Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans le frérum sur un nouvel épisode de Starbound V4, Please the Giraffe. Donc chers amis, on va continuer à explorer différents systèmes à différentes planètes. Actuellement nous sommes donc dans une excentrique star, nous sommes sur la sixième planète. On partirait bien sur une gentle chers amis et je vais vous expliquer pourquoi. Ce serait principalement pour tout simplement faire la chasse au module upgrade module c'est ça non ? Je ne sais plus, upgrade module et dans le cas échéant où nous n'en trouverions pas, nous irions directement en profondeur les chercher. Certaines personnes m'ont dit que c'était le vrai véritable seul moyen, bien que la rentabilité ait été réduite vis-à-vis des autres mises à jour. Certaines personnes m'ont dit dans les commentaires que c'était le moyen le plus rapide malgré tout. Bon bah écoutez, on va partir là-dessus. Je vais cependant, je vais cependant, hop, show me my texte, prendre la Morph Ball. Ouais, je vais la prendre. Je ne sais pas si elle est hyper utile. Je ne vais pas la prendre, je ne vais pas la prendre. On va d'abord refaire des tests. Je ne me rappelle plus pourquoi je devais la reprendre sachant qu'on a maintenant le système, vous savez, ce système-là. Donc on verra bien. La raffinerie fonctionne bien. On n'est pas, attendez, avant d'aller voir, avant d'aller voir, voilà, par là-bas, on va quand même aller voir notre bonhomme. Peut-être quelque chose à nous donner. Vous savez, celui qu'on a fait construire sur une, enfin, la colonie qu'on a construite sur une planète. Colonie MK1, ilote le subject. Allons voir. Clavier qui est parlé dans tous les sens. Hello. Six bandages. Oh, je te remercie. C'est vraiment sympathique. On remonte sur le vaisseau. Il est sympa ce garçon. Ou cette fille, je n'ai pas trop regardé en fait. Les poissons, ce n'est pas trop mon truc. On descend. Bon. On va commencer par faire le tour alors. Je vais quand même mettre un ou deux blocs. Je pourrais essayer un nouveau type de drapeau, remarque. Hop. Hop. Ça. Et si dedans, je mets par exemple. Voilà. Comme ça, je devrais pouvoir être à même de le voir en pleine nuit, en fait. Surtout ça. Faisons le tour. Ça devrait être extrêmement calme. Voilà. Bonjour, voyageur. Comment vas-tu ? Meurs. Pour 20 pixels. Hop. Faudra qu'on vienne restaurer ce genre de bâtiment à la fin de l'aventure, chers amis. Je pense qu'on le fera sur le... Sur le... Ah oui, il a vraiment été détruite là, pour le coup. Sur le comment... Sur le serveur. Tout simplement pour éviter d'avoir à le refaire ensuite. Là, je l'ai commencé un petit peu la colonie. J'ai fait une colonie sur le jeu. Bon, c'était histoire de voir ce que ça donnait et ce que ça faisait. Bon, maintenant, on verra bien. C'est marrant, j'ai l'impression qu'elle n'est pas habituelle. C'est marrant, j'ai l'impression qu'elle n'est pas habituelle. Continuons. Continuons. Bon, sinon, j'espère que tout va bien pour vous, chers amis. On va bientôt arriver sur le serveur. Je pense qu'une fois qu'on aura fini le vaisseau, on arrivera sur le serveur. Sachant qu'il est possible que... Donc, je n'ai toujours pas d'informations à votre sujet vis-à-vis du fait que je veuille utiliser les commandes admin pour faire le vaisseau. Donc, écoutez, n'hésitez pas toujours à m'en parler. J'aimerais aussi avoir... Donc, certains m'ont reparlé. J'ai commencé à poster, en fait, les vidéos sur la quête du commentaire. Hop, voilà. Certains m'ont parlé, donc le boss était assez rare. Non seulement la caverne était rare en elle-même, mais le boss ne pouvait pas toujours. Donc, bah, écoutez, moi, est-ce que je peux vous demander... Bah, merde, mon gun, il est passé où ? Bon, j'avais un fusil d'assaut en 1, mais il a disparu. Je ne me suis pas rendu compte de l'avoir jeté. C'est cool. Il va falloir qu'on tourne sur des volcaniques pour aller en chercher un. C'est génial. Hop ! Si mon pistolet est plus efficace, il fait 13 par 2 mèches, ce n'est pas grand-chose, pourtant. Alors. On voit. On peut descendre, merci. Ah mince, je ne voulais pas casser la tombe. Des patates ! Bah, bien sûr. J'ai cassé une tombe, j'ai désacralisé un cadavre pour de la patate. Ça me semble extrêmement logique, tout ça. Donc, voilà, oui, j'ai certaines personnes qui m'en ont parlé. Donc, apparemment, il n'est pas là tout le temps, en plus, le boss. Donc, bah, écoutez, moi, ce que je peux vous demander, c'est de me trouver une coordonnée. Si vous avez une coordonnée dans laquelle vous vous souvenez. Moi, je serais ravi de la voir. Pour pouvoir aller chercher ce boss. Au moins, voir s'il est à pop ou pas sur ma partie à moi, entre guillemets. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dézoomer. Si jamais on tombe sur une... Sur une... Comment que ça s'appelle ? Une challenge room, ça pourrait être cool. On regarde bien. On a les yeux grands ouverts, chers amis. Apparemment, il n'y a rien pour l'instant. Hop. On progresse. Un coffre bonus. On va aller le chercher, c'est vraiment pour la forme. Voilà. Ça va peut-être vider un petit peu la flotte aussi, ça va être cool. Hop. On continue. Je suis désolé, je suis à moitié malade. Hop. Il va falloir que j'allais me soigner. Un petit peu de clé, c'est toujours agréable. Si on fait des maisons en briques, par exemple. Il faudra que je revoie aussi, exactement, avant de faire les prochaines colonies sur le serveur, par exemple, lesquels sont les différents paramètres à faire, donc avant de mettre une personne dans une maison. Est-ce qu'il y a, par exemple, mettre certaines chaises, mettre certains objets, va donner certains mobs, je ne sais pas. Donc normalement, oui, c'est ce que j'avais cru comprendre avant la mise à jour. Certains objets, en fait, vous donneront accès à certains mobs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il y a un poison. Enfin, il y a un coffre et du poison. Hop. Un pistolet moisi. Au niveau des challenge rooms, ce n'est pas vraiment ça. Par contre, on devrait commencer à rêver près des... Ah, voilà. J'ai l'impression que c'est moins dur à casser, donc écoutez, on va profiter à fond. Je vous rappelle que c'est 30 par 30. Hop. Là, on va essayer de passer par là. Ça devrait se faire assez rapidement, d'ailleurs. Je suis assez étonné. What ? Il y a du danger aussi, là. Hop. Certains reviennent sur... Enfin, j'ai vu que les vues sur les vidéos de coups reviennent. Je ne sais pas s'il y aura un retour... Alors, vous allez comprendre pour... Enfin, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Je ne sais pas s'il y aura un retour via la prochaine extension qui va sortir, The Will Run. The Will Run. Je vais y arriver. Pour la simple et bonne raison que... C'est du foutage de gueule. C'est-à-dire que pendant tout le développement du jeu, certains ont demandé à avoir des motos, obligatoirement les motos. Ils disaient non, 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 ce sera un jeu de voiture. Le jeu a été un échec. Absolument pas parce qu'il n'y a pas de moto. Et parce que le nombre de bagnoles était vraiment réduit. J'ai beaucoup apprécié le jeu. Je ne dis pas que je ne l'ai pas apprécié. Mais je dis que commercialement, le jeu a été un échec. Et là, d'un seul coup, ils nous pondent une mise à jour. Enfin, une extension. Qui coûtera la peau du cul. Et qui aura des motos dedans. Moyen. Franchement, moyen. Donc, je n'ai rien contre les motos en soi, chers amis. Autant vous le dire. Seulement, déjà, j'aimerais bien qu'ils finissent par rajouter des modèles beaucoup plus... Alors, moi, j'ai de la chance. J'avais le Season Pass. Pour peu que vous ne l'aviez pas, vous avez raté plusieurs voitures. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, personnellement, je ne suis pas très très fan de la façon dont ils ont... Alors, ils se sont plantés sur le marketing du jeu. Ce qui fait que, voilà. Ils se sont plantés dans le développement du jeu. Le marketing était très bon. Ils l'ont fait sur la base du... Voilà, on a un jeu qui vous offre un terrain de jeu gigantesque. Bon, écoutez, ça, c'était une très bonne idée. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a, moi, tapé dans l'œil. Après, voilà, quoi. Il aurait fallu plus de contenu derrière. Ce n'est pas en rajoutant des défis, des défis, des défis, des défis que... J'ai bien compris, ils ont voulu garder un aspect MMO. Ils avaient parlé de MMO au jeu de course. Bon, alors forcément, oui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rajouter des défis, entre guillemets, dans un MMO normal, dans un MMO classique, on rajoute des donjons, par exemple. Là, il n'y a pas vraiment de donjons, il n'y a même pas vraiment de jeu de groupe. Ça s'appelle The Crew, mais le niveau du crew, ce n'est pas tout à fait ça encore. Donc bon, non, franchement, je ne suis pas vraiment fan. J'ai un accès à la bêta fermée, je sais que je n'ai pas envie d'y aller. Si j'y vais, c'est vraiment pour vous, chers amis, pour vous en tourner deux, trois. Et pour vous dire, là, actuellement, je n'ai même pas le... Mon G27, il est vraiment, entre guillemets, rangé, là, pour le coup. Ça m'a attristé de le faire, mais oui, je n'ai pas du tout apprécié le principe, là, ce qu'ils nous ont pondu. Enfin bon, ce n'est que mon avis personnel. Encore une fois, n'hésitez pas à essayer de contre-argumenter mes propos. Le débat est lancé, maintenant, à vous de me dire si le jeu vous plairait. S'il a vraiment des bons points, dites-le moi, parce que c'est possible que moi, je sois un petit peu aveuglé par la façon dont j'entrétais la version originale de The Crew. Mais voilà, ce que je dis, ce n'est pas invariable. Ce n'est pas quelque chose qui ne pourrait pas changer dans le temps. N'hésitez pas à m'en parler. Le débat est ouvert. Comme d'habitude, à chaque fois que je dis quelque chose, bien sûr, ce n'est pas invariable. Vous pouvez toujours m'en parler dans les commentaires et essayer de changer mon avis. Moi, je suis là pour... Si j'ai la chaîne YouTube, actuellement, avec les questions que je vous fais sur les commentaires, j'aimerais avoir plus de commentaires, etc., 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 c'est pas pour rien. Je ne fais pas ça pour simplement avoir un nombre de commentaires plus important. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment pour avoir votre avis et voir si j'ai raison ou si j'ai peur. Je suis là pour dialoguer avec vous. Bon, ben... Ah, merde. Ah, puis il y a un coffre, là. On est à combien, juste pour la forme ? 220. Si on peut en avoir 300, ça serait cool. Ça ferait 10. Ce qui ferait un chiffre assez correct. Qu'est-ce qu'on a, là ? Des flammes, ah, bien sûr. D'accord, on va passer par là. On va essayer de ne pas toucher la lave, par contre. Ça serait cool. Hop ! Et ici, on va peut repasser ça, comme ça, regardez. Hop ! Crac ! Parce que j'imagine, en fait, que là, à l'heure actuelle, ce sera 6. Après, on aura possiblement 8. Enfin, 8 ou là, je ne sais plus si c'est 6 ou 8 actuellement. Mais, je veux dire, voilà, c'est que si maintenant, c'est ce chiffre-là, ensuite, ce sera un chiffre supérieur. Donc, pourquoi pas le chiffre 8, puis après, le chiffre 10. C'est pour ça que j'en prends. Pour ce qui est, alors, pour ce qui est des prochains jeux qui arrivent sur la chaîne, il y aura Battlefront. Vous allez voir des vidéos de Battlefront si vous ne les avez pas encore vues. Je crois que vous allez peut-être en voir une bientôt. Vous en avez peut-être déjà vu une, je ne sais pas trop, à vrai dire. Dites-moi ce que vous voulez, si vous ne voulez pas le voir sur la chaîne, donc. Bon, je ne suis pas trop emballé. Pour avoir joué aux autres, je ne suis pas trop emballé. Mais, écoutez, enfin, je ne suis pas trop emballé. C'est ça et pas ça. J'aime beaucoup le côté dynamique du jeu. J'aime beaucoup le système de StarCard. Cependant, ça n'a rien d'un Star Wars Battlefront. Ça a l'air, moi, ça s'appellerait plutôt Star Wars, vraiment, Battlefield. Star Wars Battlefield. Voilà. Bon, après, je n'ai rien contre ça. En soi, je n'ai rien contre ça. Seulement, voilà, Star Wars Battlefront, ce n'est pas ça. Donc, voilà, c'est principalement le nom et le contenu qui m'intrigue. Je ne comprends pas pourquoi on fait un jeu à moitié. Il ne voulait absolument pas nous donner un jeu à moitié fini, mais c'est ce qu'il nous file quand même. Donc là, pour vous dire, le jeu, je ne l'ai même pas préco, je n'ai rien. D'ailleurs, il va falloir que je relance GamesPlanet.com pour voir au niveau de Fallout 4. Il s'est bel et bien terminé. Essayez de me le faire avec le DLC. Ça, je vais leur en parler. Parce que bon, Fallout 4 a l'air autrement plus intéressant que Fallout 3 au niveau des DLC, je pense. Ils ont décidé de se rapprocher beaucoup plus de la licence par rapport... Enfin, je vous ai déjà expliqué ce que c'est que les DLC. Je ne sais même pas si je vais les mettre sur la chaîne, vous me les avez demandé, chers amis. Je reconnais que vous me les avez demandé. Cependant, avec les 4 vidéos que j'ai tournées de Battlefront, je ne sais pas trop quand ça arrivera en fait, tout simplement. Et moi, ce que j'en ai pensé, c'est que j'allais peut-être vous faire faire une pause dans les Fallout avant d'arriver sur Fallout 4. Parce que bon, d'une, ça vous permettra de plus apprécier Fallout 4, sinon vous allez arriver... Ah, c'est encore du Fallout ! Bon, même si c'est un nouveau jeu, voilà, il n'a fait que ça. Bon, je comprendrai, quoi. Hop. Mais bon, n'hésitez pas toujours à commenter. Votre avis compte, chers amis. Votre avis compte énormément. Regardez rien que pour SuperSolus, je vous ai demandé votre avis. Ce n'est pas pour moi. Je le fais pour vous. Si ça vous dérangeait ou pas, d'aller voir sur notre chaîne. Apparemment, ce qui vous... Alors, je vous en remercie parce que ce que vous avez défendu, ce n'est pas votre plaisir de regarder mes vidéos. C'est ma qualité en tant que... Quand je dis ma qualité en tant que YouTuber, c'est mon statut, entre guillemets. C'est vraiment le statut en tant que YouTuber libre que vous avez défendu. Et je vous en remercie parce que bon, moi, c'est vraiment ce que je dis encore une fois. C'est ce que je me tue à vous répéter tous les jours. C'est que ce que je fais, je le fais pour vous. Je le fais pour moi aussi en un sens. Mais principalement pour vous. Qu'est-ce que j'entends par là ? Oula. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que vous regardez mes vidéos. Je ne regarde pas mes propres vidéos. Ah, une challenge room. Ça, ça peut être cool. Donc voilà. L'objectif, c'est vraiment que ça vous plaise à vous. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Si je fais des vidéos pour que ça ne soit pas regardé, ce sera stupide. Donc, c'est vraiment ça le principe. C'est que vous puissiez apprécier. Donc, le contenu de mes vidéos. Alors, on y va. On va y arriver. Yes, we can. Yes, we can. C'est bon. 30 pixels. Génial. Merci le jeu. Hop. Je mâche le bouton. Voilà. On est bon. Hop. C'est fait. Une épée très jolie. Je ne vais pas prendre. Quoique, elle est bleue, je vais la prendre. Parce qu'elle est jolie. Donc voilà. Oui, toujours, n'hésitez pas à me conseiller. Donc voilà. Je vous ai parlé actuellement de Battlefront. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vous plairaient ? Alors, certains m'ont proposé Rust. Non. Pourquoi ? Simplement parce que mon dernier jeu sur vie m'a dégoûté. Et donc pour l'instant, en plus, pour être tout à fait froid avec vous, moi je joue actuellement toujours à Guild Wars 2. Pardon, excusez-moi. Je joue à Guild Wars 2 et dans ce Guild Wars, il y a des gens qui ont coupé Guild Wars 2 pour jouer à Ark. Et donc, ça me laisse un mauvais souvenir et un arrière-goût de cramer dans la gueule. Pourquoi ? Parce que voilà, moi je suis revenu sur Guild Wars 2 parce qu'il va y avoir l'extension qui arrive prochainement. Je vous ferai peut-être des vidéos dessus. Donc encore une fois, à vous de me le dire, chers amis. Je sais que la masse principale de YouTube est dormante, mais voilà, ça vous fait bouger votre cul un petit peu. Et moi, je préférerais que vous soyez un peu plus dynamique. Donc je remercie grandement ceux qui le sont et on verra ensuite. Bon. Donc voilà, surtout si vous voulez voir des vidéos sur Guild Wars 2, l'extension en tout cas, Heart of Thorns, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai une guilde qui est même extrêmement compétente. Je vais dire assez compétente, mais c'est juste le fait que ce qui manque actuellement, c'est surtout le nombre de 80. Donc on est au moins 10 déjà à être 80. Enfin, là, on n'est plus de 10. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est suffisamment nombreux pour faire les prochains raids qui arrivent avec l'extension. Donc il y aura peut-être des vidéos dessus. Bon, je verrai bien. Franchement, je ne sais pas trop si je tournerai des vidéos dessus. On verra. Par contre, oui, alors il y a d'autres vidéos qui pourraient arriver, d'autres types de vidéos même. Je ne sais pas du tout. J'ai bien envie de faire une vidéo podcast parce que dans ma guilde, justement, j'ai une personne à laquelle il faudrait que je parle et je ne veux pas envie de parler par vidéo interposée. que j'aimerais bien enregistrer parce qu'elle a des points de vue très intéressants sur certaines choses et j'aimerais bien les enregistrer et en débattre avec elle donc dans une vidéo. On en a déjà eu un petit débat dessus, un petit débat d'une heure et demie quand même. Mais ouais, ce serait un podcast, ce serait un premier essai de podcast sans visuel malheureusement. Vous me direz YouTube, pas de visuel. Bah écoutez, on verra bien. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas comment dire. Je ne sais pas, je ne peux pas mettre de fond vert derrière moi, etc. Je ne vais pas faire de montage vidéo très travaillé parce que je n'ai pas de connaissances là-dedans. Enfin, de montage vidéo, je veux dire sur du réel par exemple, par plusieurs mois interposés dans une vidéo, je ne pourrais pas. Hop, ça me semble que j'en avais déjà un. Voilà, on monte. Donc voilà, il y a plein de choses en ce moment qui me trottinent dans la tête. Il y a aussi d'autres jeux qui me trottinent dans la tête mais je n'ose pas me lancer là-dedans. Il y avait Tales of Zestria que je voulais faire et malheureusement, je me dis qu'un Tales of, c'est très long. Si je fais Tales of plus Fallout, ça risque d'être un petit peu long. C'est ce qui m'inquiète principalement. Donc les diamants, ils doivent être là-dedans. Hop, parfait. Améliore-moi ce vaisseau. Let's talk. Là. Hop. Parfait. Et donc on a obtenu cette portion de vaisseau. Ok. Donc maintenant on retourne à l'autre poste. On va rezoomer un petit coup quand même. Hop. Et l'autre poste. Avec les diamants qu'on a sur nous, normalement on devrait pouvoir s'acheter la dernière classe de vaisseau, sauf s'il y a des nouvelles quêtes. Non, on peut s'acheter directement la dernière classe de vaisseau. C'est dommage. Alors les mecs, eux, ils me parlent. Mais apparemment ils sont là juste pour la forme. Voilà. Je vais quand même vérifier. Mais... Non, il n'y a personne qui me cause. Hop. Bim to ship. Et donc nous y voilà. Hop. Je vais demander combien, 10 ? Allez, je m'en doutais. Hop. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il va me dire ? Est-ce qu'il va me dire qu'on a fini le vaisseau ? Ouais. Voilà. Ok. Donc. Pour la forme. Voici la dernière portion de vaisseau que nous avons. What ? Euh... Si je ne peux pas y aller, ça ne va pas le faire. Le jeu me bloque l'accès à la... La restric... Oui, il me bloque tout simplement l'accès au... A la zone. What the fuck ? Ah, c'est bon. Sauf si le mur est en... Mais c'est quoi ce bordel ? What ? Alors là, j'aimerais bien des avis, chers amis. J'aimerais bien me renseigner quand est-ce que c'est que cette chose-là. Alors, je vais quand même faire un truc. On va faire un essai sur quelque chose. Je vais remettre la lumière. Hop. What the fuck ? D'accord. C'est cool. Donc, il y a un bug. Donc, bah écoutez, si vous avez des informations à ce sujet, les amis, moi, je vais vous en demander. Parce que là, ça ne va pas le faire. Si mon vaisseau ne peut pas être correctement fini, ça ne me plaît pas. Donc, bah écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la maillère de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et surtout, commentez au sujet des questions que je vous ai posées. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Salut les gens !